Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga. Je suis Ludo Hittonese, je travaille en STAPS à Paris Descartes, l'université de Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de respiration par palier. Le but, c'est de maîtriser finement sa respiration et surtout d'augmenter les échanges respiratoires. Elle s'appelle respiration par palier, puisqu'on va faire des paliers, donc des suspensions de souffle de 2 secondes qui vont séquencer l'inspiration et l'expiration. Je vais faire une démonstration sur 4 paliers. Expiration complète. C'est un exercice continu. Le plus important, c'est effectivement de tenir l'exercice pendant 2 minutes. Pour tenir l'exercice pendant 2 minutes, il va falloir se concentrer. Se concentrer, c'est travailler souvent les yeux fermés. Ensuite, le secret pour ne pas être essoufflé, c'est de pratiquer une expiration un peu plus forte, forcée. Ensuite, l'objectif numéro 2, c'est d'égaliser l'inspire et l'expire, donc le nombre de paliers. On a fait 4 paliers à l'inspire, 4 paliers à l'expire. Les paliers durent toujours 2 secondes. C'est le chiffre d'or, il faut retenir ce chiffre d'or, 2 secondes. Ensuite, pour les débutants, on ne va pas commencer par 4 paliers. On va commencer tout simplement par 2 paliers, 3 paliers. Pour les débutants et les publics particuliers. Si je deviens à l'aise, bien sûr, à l'exercice, aucun souci. On va intensifier uniquement en travaillant sur un nombre de paliers plus important. Toujours le chiffre d'or, 2 secondes. On va faire 5 ou 6 paliers à l'inspiration et le même à l'expiration. Pour donner un ordre d'idée, quand on respire d'une façon automatique, sans y penser, on fait 15 ou 16 cycles respiratoires. Avec 4 paliers, j'ai fait 2 cycles. Mais déjà, si vous faites 3 ou 4 cycles respiratoires dans une minute, ça va améliorer les échanges. Bonne pratique, un petit peu tous les jours. Demain, le soleil se lève. Merci.